Sous-titrage ST' 501 et ses conseils et autres pour mener les fournitures et les populations de Ziegenchor. Nous avons 33,972 millions de dollars en total, mais 15 millions d'euros dans les pré-scolaires, 17 millions d'euros dans les écoles élémentaires. Les préoccupations sont les plus importants, c'est qu'il nous a donné des interventions qui nous a donné 48 heures de communion entre maires et les populations de Ziegenchor. Nous avons fait une présentation de documents que nous avons fait à l'aïe. C'est un document qui nous a retracé l'investissement de la commune de Wadjal dans les années 2022. C'est un document qui nous a donné des investissements, l'éducation et la santé qui a occupé une place primordiale. Nous avons dit que le maire nous a fait à travers un document qui nous a fait à l'aïe. Nous avons dit qu'il nous a donné des écoles, il nous a donné des murs de clôture. Donc pour sécuriser déjà l'établissement scolaire, nous avons dégagé une enveloppe de 100 millions pour qu'à partir de cette année, nous a donné des écoles, il nous a donné des murs de clôture. Parce qu'il nous a dit qu'il nous a donné des écoles, il nous a donné des écoles, il nous a donné des écoles à la maison. Surtout les écoles qui sont à proximité de la route. Les écoles ont donné des écoles, il nous a donné des écoles. Il nous a donné des écoles, il nous a donné des écoles, il nous a donné des écoles. Il nous a donné des écoles, il nous a donné des écoles, il nous a donné des écoles, il nous a donné une histoire ancienne. Donc la priorité est donnée à ces écoles pour qu'on puisse leur fournir des écoles. Maintenant, il faut interpeller les acteurs, les populations aussi. Parce que souvent, les coûts facturés sont des chers tropiques. Et si on a donné des écoles, il nous a donné une gestion rationnelle de l'eau et de l'électricité. Parce que si on a donné des écoles, comme les écoles, comme les écoles, ils ont donné des branchements clandestins, ils ne sont pas à la longue, les écoles ne peuvent pas supporter. Mais aussi c'est l'occasion, nous avons interpellé les CGE. J'ai vraiment ce rôle, nous avons protégé l'école. Si la mairie a fait comme investissement, il ne peut pas donner des écoles à ce qu'elle n'est.